Yo le squad, on est sur le tout début de la session, on n'est pas encore parti Aujourd'hui je n'ai plus de voix parce que hier j'ai été à un concert, tout le monde s'en fout On est dans un moment très important de notre petite vie misérable de skater Le moment où tu te débarrasses pour la première fois de la paire de chaussures avec lesquelles tu as commencé le skate Je pense qu'on est plusieurs à ressentir ça, ce moment de tristesse Je voulais vraiment qu'on le fasse ensemble, on y va On est donc à un très grand moment En fait ça va Bon du coup on s'est débarrassé des paires de Vans qui étaient toutes pourries Qui étaient trouvées, qui étaient dans un état assez quand même dégueulasse Sans être non plus un truc de ouf pour quelqu'un qui fait du skate Ce que je vous propose c'est aujourd'hui d'aller au skatepark de Bercy du coup De se filmer, de voir ce qu'on peut faire etc De parler de mes nouvelles chaussures De vous parler aussi de comment on peut choisir une paire de chaussures dans le skate Enfin bref, on va tout de suite au skatepark et on se rejoint tout de suite Je le fais pas pour ceux qui rêvent de rouler en Mayback Essaye pas de rivaliser si tu fais du playback C'est pas à se rappeler, l'instru va se faire dégommé Ils ont le sème mais admettent ma supériorité Pour avoir un bon flow pas besoin d'être calibré Faut juste peaufiner ses textes, avoir la foi de l'air taffé Je suis pas l'empereur du sale mais je kiffe dire ma mène Déjà défoncé mais si t'as de la bonne vas-y ramène Comme Naruto je me buto ramène Non religieux pas du genre à dire amène Si je me suis planté je suis dans le gadem Comme un botaniste je récolte ce que je sème Si ils sont rentournés je sortirai mon parka Je mets des coudlates et je parle pas de parquet Je peux que monter donc je me fais pas de tracas Avec mes pattes on se hâte Genre le seul moment où tu veux sortir de Bercy Ils annoncent qu'il va pleuvoir quoi Dans la merde, t'es ché Qu'il faut racheter du matos Parce que ça commence à être la galère C'est parti Donc le squad nous sommes à Bercy Je n'ai quasiment plus de voix Tant donné que j'ai été à des concerts Je vous le dis pour la deuxième fois Je vous en foutrai toujours pour la deuxième fois Avant de commencer cette vidéo Je voudrais juste vous parler un petit peu d'un truc Qui est assez important pour moi Par rapport à vos commentaires Il y a un truc que je ne comprends pas vraiment C'est que si j'écoute 50% des commentaires Je dois continuer à bosser mon ollie Mais si j'écoute 50% des commentaires Bah en fait je devrais arrêter de faire des vidéos Ce qui parle de ollie Sauf que du coup si j'écoute les premiers Bah je dois continuer de bosser en ollie Et si j'écoute la deuxième partie Je dois pas essayer d'aller trop vite Enfin bref c'est un petit peu compliqué Je sais pas trop ce que je dois faire Par rapport au sujet des vidéos J'ai plein de sujets en tête c'est vrai Je l'avoue mais j'attends encore un petit peu Notamment dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Si vous aimeriez des interviews de skaters Pour savoir un petit peu qui ils sont Si comment dire Ils entretiennent des réseaux sociaux Tel que Instagram Ou même peut-être Youtube De quelle manière ils le font Comment ils ont commencé le skate etc En tout cas moi je voulais commencer Ce type de format là en septembre Mais si vous vous jugez que Ce serait bien de commencer tout de suite Je peux essayer dans un premier temps De le faire genre tout doucement Je viens donc croyer un putain de mollard au passage Donc sinon nous sommes lundi matin Il est 9h Nous sommes au skatepark de Bercy Étant donné que la météo a annoncé De la pluie, de la grêle et de l'orage Au mois de juin c'est parfait C'est vrai qu'on va peut-être beaucoup parler Parce que c'est quelque chose au final Qu'on peut très difficilement illustrer En pratiquant du skate C'est par rapport aux chaussures Parce que j'ai changé de chaussures Et je me suis rendu compte Que c'était donc la troisième paire De chaussures que j'utilisais Pour le skate Et en fait Putain ma voix part en couille En plus c'est parfait Et en plus de ça Il y a eu différentes formes Et différents modèles de chaussures Le modèle que vous avez le plus connu Et qui a été le plus résistant Ca a été la paire de Vans Que j'avais au début Si j'arrive à retrouver la photo Elle sera juste là Que je viens de jeter Hier matin Cette paire était juste Parfaite pour débuter Parce qu'elle ne s'usait quasiment pas Elle était pas si lourde que ça Malgré ce que l'on peut penser Par contre c'est vrai Qu'au niveau de la mobilité Du pied etc C'était coup si coup ça On sentait quand même que Voilà Cette paire là Elle était plutôt cool Le problème Franchement je l'aurais bien reprise Sauf qu'ils ne la font plus Ils ne la commercialisent plus Et j'ai eu beau regarder sur Ebay Sur Leboncoin Je ne l'ai pas retrouvé Même sur internet Je ne l'ai pas retrouvé Cette marque de chaussures Ce modèle de chaussures N'existe plus Suite à la paire de Vans Je suis passé sur une paire de Nike Je crois que c'était les Dunk Dunk je ne sais plus trop quoi Qui était un modèle tout en cuir Qui était sur une base de chaussures Beaucoup plus légère La chaussure était beaucoup moins résistante Étant donné que je l'ai niqué Assez rapidement En un mois à peu près Elle était dégommée C'était une chaussure en cuir On était assez à l'aise dedans Malgré le cuir On ressentait quand même Que moi je trouvais ça très rigide Au niveau du pied Ce n'était pas tip top Et aujourd'hui J'ai une paire de DC Que j'ai acheté 40 euros Sur Skate Deluxe Au début j'étais un petit peu sceptique Par rapport au prix Je me disais Ouais mais en fait Ça se trouve Ça va être de la grosse merde 40 euros C'est vrai que c'est pas cher Ça par contre je suis tout à fait d'accord C'était certes en promotion Mais je me suis dit Il y a moyen que je me fasse entuber À un moment ou à un autre Je les ai testés Là c'est la deuxième Deuxième fois que je les teste Je les ai pas mal portés Pour histoire de les faire un petit peu C'est un modèle tissu Et j'avais peur sur la fragilité Pour moi en fait En deux sessions Ça allait être bouclé C'est bon on n'en parle plus Elles sont mortes Et en fait non Pas tant que ça Après c'est vrai que je ne suis pas un pro du grattage Ça on ne va pas se le cacher Autant être honnête De toi à moi Je vais vous les faire voir tout de suite Et on va essayer d'en parler un petit peu Et aussi de se dire Quelles chaussures choisir Selon l'utilisation peut-être Et selon vous Ce que je vous conseille Et ce que je ne vous conseille pas En tout cas On se fait ça tout de suite Celles-ci sont vraiment très légères Ça par contre il n'y a rien à dire Moi ce que je trouve assez cool au début C'est de prendre vraiment des grosses chaussures Je vous explique le pourquoi du comment Ma paire de Vans était au top Genre au top Dans le sens que J'avais presque l'impression Que c'était des protections Tellement elles étaient grosses Il y en a beaucoup qui ont critiqué Qu'on dit qu'elles étaient trop lourdes Ou quoi que ce soit Moi j'ai trouvé ça super cool Pour apprendre au début Parce qu'au début On commence le skate On a peur Et c'est vrai que Tu vois même dans les rampes Je me disais Je m'en bats les couilles Mon skate peut atterrir sur mes pieds Je m'en bats les couilles Dans le sens que C'est des grosses chaussures Et ça t'apporte Une sorte de sécurité Inconsciente De dire je vais pas avoir mal Ensuite je suis passé Vraiment sur la paire de Nike La paire de Nike C'était assez cool Enfin déjà Elles étaient jolies Elles étaient bien Il y avait une certaine dose De sécurité Pas autant que la paire de Vans Je me rappelle qu'au début J'avais énormément de mal Parce que Franchement j'avais peur Je sais pas pourquoi Pourtant c'est Enfin la différence est minime Parce que au niveau grosseur Certes la Vans Est plus imposante J'ai l'impression que je parle De mes Tu m'as compris Mais la paire de Nike Voilà Il y avait une certaine dose D'insécurité qui s'est faite Quand je suis passé De la Vans Sur la Nike Et là pour le coup Le fait est de passer De la Nike A la DC Je me rends compte que Il y a beaucoup moins D'appréhension Ou quoi que ce soit Enfin j'ai plus du tout peur De me prendre une planche Dans la cheville Parce que c'est déjà arrivé Avec n'importe quelle chaussure Après c'est vrai Qu'elles sont plus légères Que je me sens plus en contact Avec ma board Je me sens Je trouve que J'ai l'impression Même limite que c'est plus réactif C'est normal Parce que la semelle Je crois Elle est légèrement plus fine Et rien que le textile Qu'il soit plus fin On se sent plus libre Entre guillemets Contrairement à la paire de Vans Je pense même qu'aujourd'hui En fait si je retournais Sur la paire de Vans Même si je les ai appréciés Même si je les ai kiffés J'apprécierais pas du tout Je me sentirais Beaucoup plus lourd Et lent Et même s'il y aurait Du coup de sentiment de sécurité Qui viendrait peut-être compenser Enfin bref Dans tous les cas Vraiment au début Je vous conseille De miser sur Des paires de chaussures Je crois qu'il y a Globes qu'on fait Il y a même Vans Ils doivent en faire Des grosses Grosse paire de chaussures Quitte à être Avec un poids Au niveau des pieds C'est pas si grave que ça Parce que Vous allez galérer au début Mais par la suite Genre Vous allez Quand vous allez passer A une autre paire de chaussures Vous allez vous sentir Mais léger d'eau Vous allez décoller d'eau Enfin Moi franchement C'est ce que je vous conseille Pour débuter Après c'est vrai que Pour ceux qui ont plus d'expérience Ou tout simplement Qui se sentent déjà plus à l'aise Sur une planche N'hésitez pas Si vous avez des grosses Paires de chaussures N'hésitez pas A passer directement A des modèles Très légers Moi depuis que j'ai Changé là Sur la paire de DC C'est un sentiment Assez drôle Je sais pas si ça va se voir Dans les prochaines vidéos Ou même peut-être Dans cette vidéo Si je fais un peu de skate J'ai l'impression D'être plus à l'aise Et beaucoup moins rigide Bref Aujourd'hui J'avais pas d'objectif En particulier Je vous avoue Que le week-end A été très dur Je voulais juste rider En mode tranquille Etc Ce cela J'ai quand même Plus ou moins Un premier objectif Qui serait de faire Une lane Donc en fait Les lanes ou les lines C'est tout simple C'est que tu vas partir D'un point A Un point B En essayant De ne pas t'arrêter Et de placer Plusieurs tricks Alors c'est vrai Qu'au début Je voudrais pas Taper des trucs Trop compliqués Ou entre guillemets Je vais peut-être Galérer un petit peu trop Plus des choses Assez simples Type 180 Et Chauvitz Je pense que Ce serait plutôt adapté La difficulté là-dedans C'est que c'est pas Comme quand tu es Sur un espace flat Tu vas faire juste Un aller-retour Pour un trick C'est que tu vas devoir Sur la lignée Et en essayant de les faire Le plus rapidement possible Ce qui implique Obligatoirement C'est qu'il va falloir Se placer Et se repositionner A chaque replaquage De tricks Et enchaîner De cette manière là En essayant de push Le moins souvent possible Parce que du coup Ça ferait moins beau Donc il faut pas Qu'il y ait de perte de vitesse Il faut que t'ailles assez vite Pour plaquer tes tricks Et il faut que tu te replaces Directement J'ai déjà plus ou moins essayé C'est un exercice au début Que je pensais Super simple Mais qui ne l'est pas du tout Et qui permet Par la suite De s'améliorer Sur la propreté des tricks Ça j'ai trouvé ça Super intéressant Parce que obligatoirement Quand tu vas faire une line Je parle beaucoup là Putain Tu vas pas avoir le temps De réfléchir Genre il faut vraiment Que tu enchaînes 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 Et que tu réfléchisses pas Genre même si ton pied Il est peut-être pas placé Comme il l'est d'habitude Parce que t'as eu le temps De te concentrer Et t'as eu le temps De te poser Et bah il faut quand même Que tu l'essayes Et que tu le places Et du coup C'est un putain d'exercice Je trouve Non je pense vraiment Que là je vais fermer ma gueule Et puis on va passer A la suite Autre chose Je voudrais essayer Quelque chose Que je n'ai pas essayé Je me suis énormément Inspiré J'ai pompeu Pierre Garnier Qui utilise une GoPro Sur son front Pour se filmer C'est parti On se fait ça tout de suite Alors ce qui est parfait C'est que déjà J'ai l'air d'un con Je ne sais même pas Si c'est vraiment cadré Encore ce soir En tout cas J'espère que vous voyez Correctement mes pieds Donc de base On va essayer De se faire un truc Assez simple Ce serait D'aller jusqu'à là-bas En plaçant Minimum Un Oli Et je ne sais pas Genre un Oli-Chevitz Vu que je le bosse En ce moment C'est parti Donc le but C'est de bien push De se positionner Oli On repuche On se met en Oli Oli-Chevitz Et on arrive Je ne sais pas du tout Ce que ça donne Ça me saoule Alors la suite Ça va être de se dire Genre le Oli Déjà de le placer Beaucoup plus rapidement Plus proprement Aussi D'éviter de push Entre les deux De se repositionner Directement en Oli-Chevitz Et ensuite D'enchaîner Sur un 180 Frontside Donc ce qui veut dire C'est que Arrivé au Oli Je devrais atterrir Approximativement comme ça Je décache directement En Oli-Chevitz Je devrais atterrir A peu près comme ceci Je me repositionne Et je fais le 180 En tournant bien les épaules Et on va se le faire Un petit peu en mode pute C'est qu'on va décaler Les pieds pour le 180 C'est que Quand j'ai envie de le faire En mode pute Ce que j'appelle Le mode pute C'est le mode facile Je mets mes pieds Comme ceci Pour pouvoir pop Et que directement Les pieds soient déjà Dans un système de rotation C'est parti On prend On pose On fait petit Oli Dégueulasse le Oli On poche On récupère Je fais de la merde Pierre Garnier Je sais que tu es très fort pour ça Mais c'est impressionnant La difficulté qu'il peut y avoir A se concentrer A parler Et à rouler en même temps Ok C'est reparti Hop Je récupère On va faire un Petit Oli dégueulasse Hop Oli Chovitz On récupère Hop Et 180 C'était dégueulasse Ok mec Je sais qu'il est que 9h30 Mais il va falloir se motiver Là on y est Hop Oli dégueulasse Oli Au passage J'ai mis des petites musiques Motivation Bobo parisien Toc Ok Oli à peu près propre Hop Noli On repeche légèrement Et Ouais merde je ne l'ai pas mis Le 180 n'est pas du tout bon Genre là vraiment Pour le Oli et le Noli Ça va j'arrive à peu près à enchaîner Mais 180 Ok on va se la refaire On va se la refaire C'est reparti Petit Oli Hop Sans pop Petit Oli Hop On récupère Noli C'est bon Là On repêche légèrement Et En fait là Ce qui me fait le plus défaut C'est que ça nique les jambes Genre pour le 180 J'arrive J'ai plus une seule pêche Ok Je voulais faire genre Que j'étais un putain de sportif Mais C'est grave chaud Hop Oli A peu près propre On repêche légèrement On se positionne Oli Allez Oli On se repositionne Noli chevite Boutaille d'eau Oli dégueulasse On repêche légèrement Ah putain Le mec il a déjà plus d'énergie Ça fait 20 minutes Qu'il roule pour ti En plus de vitesse Oli dégueulasse On se décale Ok on va essayer sur la toute petite bande Hop Oli dégueulasse Hop Noli Et je suis super mal repositionné Mais c'est pas grave On fait Oli un peu plus propre que tout à l'heure On se repositionne pour le Noli Chevite dégueulasse Hop On se positionne Hop Oli On repêche légèrement On se positionne Noli chevite Putain on a plus de vitesse On reprend Et Le truc genre Je pensais grave y arriver en deux deux Et allez Tout ça pour un truc en plus qui est dégueulasse Hop Oli approximativement dégueulasse Hop Je pense qu'en fait Je réfléchis trop à mon positionnement de pied Genre Comment est-ce que je vais le lancer Comment est-ce que je vais replaquer Etc Et que du coup Bah genre C'est un peu la merde On se le refait Hop Allez Petit Oli A peu près bien On se concentre pas Noli Chovite Plus que le 180 Qui est pas Qui est pas stabilisé Petit étirement J'ai voulu croire qu'en enlevant mon t-shirt Genre ça allait changer quelque chose Non Ok C'était même pas un holist Un manuel Un Deux Ok Refaisons la nous J'y crois J'y crois J'y crois Hop Noli Chovic Il se positionne Correctement Et 180 Je crois qu'on est là Merci Vous allez me dire en commentaire un petit peu ce que vous pensez de la vision frontale de mes vidéos Moi j'aimerais vraiment savoir votre avis Pour le moment je pense que ça risque d'être plus dynamique du coup vu que c'est en vision frontale Ça me permet de parler de dire en même temps ce que je fais Comment je le fais les petits conseils qui me viennent etc Après je pense que par la suite je vais m'acheter une deuxième GoPro Ce qui me permettra à la fois de filmer en frontal mais aussi d'avoir la vue extérieure Chose que je n'ai pas fait aujourd'hui Ah bien Zomboy Ah bien On est sur la fin de la session pour les chaussures Parce que de base le thème était la chaussure Alors n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous pensez avec quoi vous roulez en chaussure Ce que vous même vous préférez c'est les baskets bien lourdes ou les baskets beaucoup plus légères Aussi votre modèle de chaussure Parce qu'il y a peut-être des débutants qui voudraient avoir des idées de modèle de chaussure Je pense que c'est une vidéo plus ou moins intéressante Dernier point je voulais vraiment vous inviter à me dire en commentaire du coup Si vous avez des idées de sujets que je pourrais te ramener à traiter Si les interviews de skaters pourraient vous intéresser ou non Tout ce genre de choses que j'ai pu parler en début de vidéo C'est très important pour moi Je vous en remercie Et nous nous retrouvons dès la semaine prochaine Dans un nouveau vlog de skaters de Zomboy Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz